Bonjour, c'est jour de fête aujourd'hui, puisque la diva des grosses têtes, la championne de l'humour est parmi nous, c'est Jane Birkin. Et comme elle ne nous a pas caché que ses goûts masculins étaient tout à fait particuliers, que c'était pas les athlètes, les beaux-hommes et les apollons qui la faisaient rêver, j'ai pris dans des catégories qui généralement ne concourent pas pour les prix de beauté, trois beaux spécimens. Bon, le petit modèle pour Boitagans, c'est M. J'aimerais bien qu'elle me mette dans son panier, elle a toujours un énorme panier avec plein de trucs dedans, il y a encore de la place pour moi dans la petite pochette. Je vais m'allonger, il y a un paquet là. Vous prenez toujours une bouteille de champagne sur vous, au cas où vous auriez soif ? Je vais aller chez les gens, j'aime pas aller la main vide. Non, mais c'est plus sympa. Mais avant vous aviez un panier, maintenant vous avez un sac de voyage, c'est moins beau. C'est beaucoup plus cher, t'es fou ! Oui, mais j'ai pas le panier d'abord. On m'a écrasé le panier. On vous a écrasé le panier, ça arrive ça ? Oui, quelqu'un a trouvé que ça faisait trop long que je l'avais et que... Trop long ? Trop longtemps, trop longtemps. Ah, trop longtemps ! Long time, ça. Oui, oui. Et donc... Il a fait marcher arrière, là-dessus. Le panier ? Oui, il a écrasé tout. Tous mes tubes de... On comprend de moins en moins ce que dit cette pauvre femme. Bon, alors, laissez-moi présenter les autres chevaliers-servants de cette pauvre femme, comme vous l'appelez. Mais d'ailleurs, cette pauvre femme, on aimerait bien en faire son ordinaire. Ah oui, mettez-moi douze. Un modèle pour jeune femme à la recherche d'un monsieur sérieux, ayant vécu plein d'expériences. André Gaillard. Faut quand même qu'elle se méfie, je la connais, hein. Et enfin, et enfin, un spécimen qui convient aux dames qui aiment le baiser style velcro. Ça veut dire qu'elle aurait de la moustache, elle aussi ? Ça n'est pas exclu. Ça n'est pas exclu. C'est... Mais oui, c'est Gérard Jugnot. Qu'est-ce que c'est du velcro ? Le velcro, c'est une espèce de sparadrap. Oui, ça fait... Tu sais, les vêtements pour femmes. C'est ce que vous avez aux jointures, quoi, là. Des sparadrap ? C'est de bans. Mais il est très doux. Une malfemelle qui s'entrecroche. C'est les petits crochets, oui. J'y suis, j'y suis. De Madame Séver de Reims. Que craint une personne atteinte de rupophobie ? Beaucoup de choses. Rupophobie. Elle est dans le quartier Montparnasse, près de l'avenue d'Humaine. Tu m'as dit de m'atterre tout à l'heure. C'est des boutons rouges ? C'est une maladie ? C'est pas une maladie, mais c'est un état qui peut créer un terrain propice aux maladies. C'est une anomalie physique des personnes ? Non. Est-ce qu'on l'a tous ? Comme l'hémophobie ? Eh bien, il y en a qui ne sont pas du tout atteints de rupophobie. Et ce sont ceux-là, d'ailleurs, dont il faut le plus se méfier. Les nerfs s'en concernent. C'est de manger de viande rouge, ces trucs quand on est enceinte ? C'est que l'imagination qui gambère. Ça concerne les êtres humains, non ? Oui. C'est pas la folie, non ? Par exemple... Moi, je l'ai ? Je ne sais pas. J'ai l'impression, chère Jen, qu'à une époque de votre vie, vous n'avez pas été du tout rupophobe. Ça a rapport avec la virginité ? C'est quand on n'a pas d'enfant ? Non. Elle n'a pas été rupophobe ? Je crois que pendant... Et moi, je suis rupophobe, par exemple. Je ne vous connais pas assez, mon petit Gérard, mais je... Moi, tu me connais mieux. Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu une dizaine d'années de votre vie, enfin, peut-être 7 ans, vous n'avez pas été rupophobe. À partir de quel âge ? Je ne sais pas, elle devait avoir 20, 21 ans. Quand on n'est pas petit ? Pendant 10 ans, de 21 ans à 31 ans. Ça correspond à une tranche affective de sa vie. Adulte ? Quand j'étais avec quelqu'un ? Oui, marié. Tout comme... Et je ne l'avais pas pendant que j'étais avec cette personne. Forcément, parce que si vous aviez été rupophobe, vous ne sauriez pas rester avec cette personne. Ah, les gens qui n'aiment pas la barbe ? Les gens qui n'aiment pas les jambarbus, mal rasés ? Il y a un peu de ça, mais ça va plus loin. La saleté ? Plus loin ? Oui. Il n'est pas sale, Serge. Ah ben voilà. Non, non, il se lave petit bout par petit bout. Oui. C'est vrai. C'est une excellente réponse de Gérard Juniot. Il ne pue pas. Ce qu'il faut, c'est tomber sur le bout qui a été lavé. Non, les petits bouts, pas petits bouts, il est propre. Seulement, quand il enlève sa montre, on voit s'il y a une marque ou non, il n'a pas de marque. Tu voulais dire qu'il est sale partout ? Non, non, il est vraiment propre. Oui, mais alors pourquoi cette légende, cet idiot ? Mais ce n'est pas lui qui le dit, c'est les autres. Oui, oui, bien sûr, ceux qui l'ont approché. Non, c'est parce qu'il n'aime pas les bains. Ou bien, comme dit Gérard, il ne change pas l'eau peut-être ? Non, il n'aime pas l'idée d'un bain. Ça lui fait peur. Tu sais qu'en Angleterre, il y avait un fameux tueur qui déposait des filles et puis il les tirait par les pieds. Il a tué cinq ou six comme ça. Ça s'appelle les... Noyés ? Non, oui. Les maîtres nageurs. Ça s'appelait Brides in the Bath. Il les épousait, il les mettait dans le baignard et hop, ils tiraient leurs pieds. Il n'y a aucun moyen que tu peux te défendre, tu es noyé. C'est pour dire que certaines personnes ont peur de l'eau. Absolument. Mais ça ne baigne pas, même pas dans la mer, je n'ai jamais vu baigner. Il nage dans du scotch. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas le whisky. Qu'est-ce qu'il boit alors ? Pastilles ? Du perno. Mais alors, comment se lave-t-il s'il a horreur des bains ? Avec de l'eau déshydratée. En poudre. Avec des pastilles de flotte. Non, il y a des lavabos, des... Oui, oui. Des gants de toilettes. Le verre à dents. Il se débarbouille. Il pourrait faire ça au Galade L'Union. Enfin, heureusement que j'ai posé la question comme ça, parce que ça a permis à Jen de détruire une légende totalement erronée. Oui. Mais pourquoi il ne se rase pas ? Ah, ça, c'est une idée à moi, parce que je trouve plus jolie cette ombre. Ah, c'est une idée à vous. Moi, j'aime bien quand les gens ont l'air un peu négligés. Ah oui, ben on rejoint la même idée, là, quand même. Oui, mais alors, parce qu'ils ont l'air d'avoir besoin de toi, alors, quand ils... Je te plaît, comme ça, le pullover décentré, là, il est complètement fatigué, avec les cheveux dépeignés. C'est typiquement, je comprends ou quoi, tu n'es pas amoureux de ce mec-là ? Comme des bris, on ne fait pas mieux, quand même. Il est à moi, il est à moi, je suis défendue de le toucher. Oui, 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 on va faire un paquet à cadeau tout de suite. Finalement, tu vas me protéger, c'est ça. Les gens trop fortes, tu ne les aimes pas. Quelqu'un ? Je sais ce qu'il faut que je fasse pour te plaire. Attends, je vais prendre des cours. Tu vas faire décéder une dame, là. Je vais te battre ton Gainsbourg, tu vas voir. Je vais être encore plus moche que lui, je vais être... C'est con, je me suis rasé avant de venir. Mais tu sais, parfois, tu vois les gens, même les hommes qui vont au bureau, et tu les vois le dimanche, ils se sont beaucoup, beaucoup mieux, parce qu'ils ont un vieil impair, ils ne se sont pas rasés, ils sont un peu négligés, tu les vois dans les bois. C'est le contraire, tu es extrêmement propre et soigné. Mais pourquoi vous ne draguez pas dans les hôpitaux ? Mais moi, j'en ai eu des malades. Ou des clodos. Moi, quand ils sont malades, ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai connu quelqu'un, je ne l'aimais pas du tout, et puis il a eu une otite, il a saigné de l'oreille. Il fallait lui donner une injection, une perfusion, une... Comment ça s'appelle ? Une anesthésie. Et puis là, vraiment, j'ai craqué, parce que j'ai resté avec lui, il a tenu ma main pendant qu'on l'injectait. Et puis, j'ai vu poncturer l'oreille. Il t'a montré sa trompe de fallop. Il ne pouvait rien montrer, le pauvre chou, il était bien en dessous. Je pense que tout. Si vous présentez un ami, il a des hémorroïdes. Il devrait te plaire. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Non mais des gens, oui, malades. C'est le plus mal à gagner. Moi, je respire trop la santé, alors que je suis malade tout le temps, elle ne le sait pas. Si, si, tu n'arrêtais pas d'avoir des angines quand on était en Afrique, c'était pour ton show. C'est ta gentillesse naturelle qui fait ça, parce que tu aimes protéger, tu aimes les enfants. Le bonheur la terrifie, le bonheur, c'est ton milieu. Non mais moi, j'ai soigné des bêtes qui n'étaient même pas malades. Elle est tombée amoureuse. Des pigeons, les choses dans la nature, ça me fuit. Un pigeon, c'est sexuel. Elle est obligée d'être soignée. Non, moi j'ai mis des bâtons et tout. Elle est blessée pour avoir les soignées. Écoute, moi j'avais un pigeon, il a tombé dans la rue, je l'ai ramassé tout de suite, je l'ai emmené à la vétrinaire, on a mis sa jambe en plâtre. Et puis, je l'ai gardé à la maison, il voulait partir, mais moi je pensais que c'était mieux pour lui qu'il reste, il a perdu toutes ses plumes. Oui, vous l'avez mangé, tu l'as mangé ? Non, je l'ai emmené au vétrinaire pour enlever le plâtre, il a enlevé la jambe, dis donc. Et oui, parce que c'est très fin, le jambe d'un pigeon, il a dit, oh merde. Oh, j'ai eu un pigeon, il est jambiste. C'est impru, hein ? Il est bon, ton vétrinaire ! Il lui a tout arraché, comme ça. Non, il a scié, tu sais. Le plâtre avait pris sur la jambe, donc il a fallu couper la jambe. Mais c'était bien, lui, il fait, oh merde. Mais oui, c'était très emmerdant, surtout pour le pigeon. Après ça, je l'ai relâché, parce que je pensais, à cette pauvre bête, je lui fais plus de mal que de bien. Il est arrivé en pas mal forme, et là, vraiment, il est... Vous avez quand même sauvé une jambe sur deux. Je crois que quand je l'ai vu, il avait seulement un simple rhume. Il était en train de se moucher, il allait très bien. En somme, ton pigeon, c'est devenu un planeur, quoi. Tu as écrit des histoires, comme ça ? Non. Tu devrais écrire. Oui, un petit bouquin intitulé « Mes pauvres, mes malades ». Ah, ça serait intéressant. Mais alors, quand quelqu'un que vous avez recueilli, agonisant, récupère, retrouve sa santé, c'est terminé. Ah, c'est terminé. Il perd ses chances, là. Non, mais il y a des moyens pour garder malade. Qu'est-ce que vous leur faites ? Ça ne se soigne pas si facilement que ça. Je ne sais pas, je fais une cuisine avec le restaurant pur. C'est vraiment l'armée du salut. Mais il n'y a qu'à garder les microbes du précédent. Tu mets le dans même lit. Ça se transmet. Tu mets le plomb du pigeon à un mec, le mec, il perd sa jambe. Si tu couches avec un pigeon, il en fait gaffe, c'est peut-être des petits poils. Non, je n'ai rien, là, à la maison. J'ai un lapin nain, mais il a grossi tout, tout sauf la tête. C'est une horreur. Il a les toutes petites oreilles, une toute petite tête et un énorme corps. Un chat avec une seule oreille. Oui, il a été choisi de l'SPA par Serge pour moi. Il savait qu'il me plairait. Il a un oreille, mais là, il a attrapé une infection dans les plis. Et on m'a dit qu'il fallait peut-être enlever l'autre. Je dis que ce n'est pas bien parce qu'ils perdent leur sens de balance, là. Ils tombent des fenêtres et tout. Tu es sûr que ce n'est pas un phoque ? Parce qu'ils n'ont pas l'oreille. Chez elle, c'est assez sombre. Je ne l'ai pas lu. Elle a dit au fond d'une cour. Et c'est très sombre, j'ai failli. Tu sais, même je pense que tu n'as pas osé manger chez moi. Mais tu ne m'as jamais invité, ma grande. Tu n'as pas filé à bouffer ? Si sa cuisine ressemble au mec qu'elle aime, tu risques d'avoir des indigestions. Non, mais moi, je connais quelqu'un qui a emmené sa bouffe. Elle avait peur d'être affectée par mes assiettes. Moi, j'ai vu qu'il y avait une dame qui faisait du repassage sur la cuisinière. Il y avait son fiancé qui remontait de la cave où il avait lu l'avis de je ne sais pas quoi, un truc sordide. Il n'en pas sentait, le nouveau, là ? Non, 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 il va très mal. Enfin, bonne nouvelle. Là, tu vas être heureuse, là, alors. Ah oui, je frotte les mains. Il verra, s'approche. Pas en dégoût, les femmes, c'est le fou. Moi, mon père, je l'adore, il a eu 69 opérations. Et je rigole maintenant, mais maintenant que j'y pense, j'ai téléphoné avant ton émission. On venait de lui poncturer l'oreille, lui aussi. Lui qui a déjà eu un crise cardiaque. On a enlevé trois quarts d'un... Trois quarts d'un... Trois quarts d'un piment. Et il a enlevé un tout petit bout de l'autre. Et puis, après ça, il a eu... C'est pas prudent de l'emmener, je vais terrier. Il a eu le vomissement d'ulcère. Enfin, l'ulcère qui a explosé. Après ça, il a eu le double vision. Il a eu le double vision parce que quand il avait 15 ans, il avait juste une sinusite. Et puis, il était emmené en hôpital en angleterre. Le couteau a glissé. C'est vrai ! Et ils ont découpé le derrière de ses yeux. Après ça, il a vu double. Ah oui ! Et après ça, ils essaient de rectifier. Alors, ils ont enlevé l'intérieur de son nez. Parce que... Il faut le faire piquer ! Dis donc, Jen, tu dois de plus en plus aimer la France parce que de plus en plus, elle va mal. Non, non, c'est vrai. Il faut écrire un bouc. Non, pauvre papa. Alors là, il reste au summum 69 opérations. Et parce qu'aussi, il faut dire qu'il saigne et il a attrapé de la tuberculose il y a trois semaines. Ah bon ? Quand même, il n'a pas de peau. Et il crachait pendant tous les vacances depuis que je suis petit. Il m'a dit, c'est pas la tuberculose. Alors, je l'ai cru. Est-ce qu'il se mouche ? Est-ce qu'il se mouche ? Est-ce qu'il se mouche ? Il ne peut pas se moucher parce qu'il n'a pas d'intérieur de son nez. Il a des fausses ducs de larmes parce qu'on a essayé de faire des autres trous. Ça ne marche pas. Il ne peut même plus pleurer. Et ici, il a un grand trou dans son front parce qu'on a enlevé un bout d'os et on a mis un bout de plastique. Ça n'a pas marché. On a enlevé un bout de sa hanche. On a foutu là. Ça n'a pas marché non plus. Il a dit, écoute, laisse tomber. Il a beaucoup de jumeau, mon père. C'est tout ce qui lui reste. Ça va faire rigoler tes enfants quand ils le voient, non ? Mais on le visite de temps en temps, quand même. Il vient, mais... Non, mais c'est un amour, mon père. Moi, je suis toujours là. Il ne manquerait plus qu'il soit méchant. Non, mais chaque fois qu'il est malade, je suis là-bas. Moi, j'ai fait des visites d'hôpital toute ma vie. T'as pris un abonnement ? Mais c'est ma passion, mon papa, bien sûr. Vous l'appelez papa ou puzzle ? Philippe Bouvard sur RTL, 4h-4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en novembre 1984, autour de Philippe Bouvard, Sim, Gérard Gignot, Jane Berkine et André Gaillard. Et à part ça, la santé, ça gare. Tu sais, ma fille Charlotte, on a enlevé ses amigdades. Non, mais on a enlevé ses amigdades. C'est normal. L'homme l'a tranquille. J'étais avec Junio, tu t'en souviens, pour ton film. J'étais dans l'hôpital. On l'a endormi le matin, tu sais, pour les enlever. Et puis, on est allé voir un petit quelque chose pour nous remettre de nos émotions, pendant qu'on était en train de la charcuter. Et puis, on est allé la voir dans la salle d'animation. C'est barré parce qu'il avait un engagement. Et moi, j'ai resté, parce que je tournais avec Junio au quart midi. J'ai attendu qu'elle soit réanimée et remise dans sa chambre. Et je l'ai vue dans la petite salle de réanimation. Elle était tellement triste, avec le tuyau dans le nez et tout ça. Il y avait un enfant à côté qui avait aussi un bandage sur la tête. Enfin, personne n'allait très bien. Et puis, je suis allée dans sa chambre, donc pour l'attendre. Et comme la vision m'avait émue, j'ai ramassé une Kleenex sur la table. « Floc, floc ! » Deux choses ont tombé et c'était ses amygdales. Et c'était le chirurgien qui les a laissés dans la chambre parce qu'il pensait que ça m'intéresserait de les garder dans un bocal. Ça fait bizarre de ramasser le mou de ton enfant dans un chambre. Tu imagines, tu te mouches dans un Kleenex, c'est les amygdales de ta fille qui sont par terre. Je n'ai pas de fille, moi. Et les végétations, elle les a toujours ? Oh non, je les ai fait enlever presque à la naissance. On va tous faire enlever. Une chose de moins. Si tu vas mal, tu m'appelles. Je serai là. Question de M. Le Grand de Charleville-Mézières. Excusez-moi de faire un peu de culture entre deux buts à la santé. Opérez, opérez. Avant la construction de l'Arc de Triomphe, on avait l'intention d'ériger un monument qui représentait un animal monté. Monté d'ailleurs par Napoléon. Bien monté, même. Un éléphant. C'était un éléphant. Bonne réponse de Sim et d'André Gaillard. D'ailleurs, il y a eu un premier projet où c'était Louis XV qui était monté sur l'éléphant. De Madame Leprieur d'Agon-Coutinville, pour quelle raison a-t-on appelé Cour des Miracles, l'endroit où se rassemblaient les mendiants parisiens ? Ah oui, près de Notre-Dame. Parce que c'était une cour et il y a eu des miracles. Allez un peu plus loin. C'était une cimetière ? Non, non, non. C'était un quartier de Paris. Enfin, un quartier. C'était le rendez-vous des faux aveugles et des faux machins. C'est pour ça qu'on appelait la cour des paris. Exactement. Lorsqu'ils arrivaient, après avoir contrefait toute la journée les estropiés, les aveugles, les blessés, ils quittaient leur béquille et ils devenaient des gens normaux. D'où le nom de Cour des Miracles. Bonne réponse d'André Gaillard. Je viens à la cour des miracles. Tu aurais été heureuse, ma poule, là-bas. Tu vois, après, tous les gens... Non, parce que c'était des faux malades. Alors, c'est escroquerie, puré, ça ? Tu l'aurais peut-être pensé. Tu te serais laissé avoir comme tous les parisiens de l'époque, peut-être. De Mme Urbès de Tarbes. Il est d'usage, vous le savez, qu'un militaire se découvre quand il s'agit de saluer une dame. Mais il y a une exception qui ne fait plus, dans ces cas-là, obligation au militaire de ce signe extérieur. Quand c'est la femme d'un plus gradé que lui ? Quand il a un fusil ? Non. Quand il est une religieuse ? Quand il n'a pas de calot ? Quand il n'a pas de képi ? Quand il est un civil ? Quand il n'a rien sur la tête ? Un calot. Un calot. Quand il n'a pas de décoration ? Quand il n'a pas de pantalon ? Quand il n'est en caleçon ? Quand il n'a pas de képi ? Quand il n'a pas de calot ? Quand il est un civil ? Non. Quand il est un civil ? Non. En tenu de combat ? Alors, qu'est-ce qu'il a ? Il est casqué. En treillis ? Quand il a un casque avec la jugulaire, il ne peut pas saluer, bien sûr. Bonne réponse de Sim. De M. Satré, Satré, Latré de Sartlespa. Dans l'histoire napoléonienne, la bataille de Ratisbonne apparaît comme le théâtre d'un événement exceptionnel. C'est la seule fois où il est arrivé une certaine chose à Napoléon. La quête ? Ratisbonne. Des ennuis intestinaux graves ? Il a perdu un bouton de son gilet, c'est pour ça qu'il se mettait la main dessus. Ratisbonne, ça trouve dans lequel ? Il a été blessé ? Oui. C'est la seule fois où il a été blessé dans une bataille. Il a été blessé au pied. Au pied et au front puisqu'il combattait. Oui, bien sûr. Voilà. Bonne réponse de Gérard Jules. Il a sauté de son cheval, il s'est fait une entorse. La dernière citation vient de Lausanne. C'est M. Hégé qui nous l'adresse. C'est plus lent, là. Écoutez bien, qui a dit En France, le deuil des convictions se porte en rouge et à la boutonnière. C'est un homme politique. Non. Un comédien. C'est une attaque contre la Légion d'honneur. Exactement. J'explique de Gérard Jules. Et c'est un auteur qui la refusa. Contemporain ? Céline ? Non. Un auteur suisse ? Et il est mort. Non, un auteur français de l'autre siècle. Qui mourut au début de ce siècle. Victor Hugo ? Zola ? Non. Victor Hugo, il n'est pas mort au début du siècle. C'est pas que de Jules Renard, alors. C'est Jules Renard. Exactement. Bonne réponse d'André Gaillard. Madame, messieurs, bravo. Merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr.